A 7h46 l'interview vérité d'Europe 1, Thomas vous recevait ce matin Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français d'Amérique du Nord. Frédéric Lefebvre qui est aussi candidat à la primaire à droite et c'est d'ailleurs un candidat contrarié que je reçois ce matin. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Mardi soir le bureau politique des Républicains, votre parti, a décidé que les Français de l'étranger ne pourraient pas voter par voie électronique lors de cette primaire à l'automne. Et c'est ça qui vous met en pétard, pourquoi ? C'est une décision qui est à la fois obscurantiste, inadaptée et injuste. Vous savez, je n'ai répondu depuis trois mois à aucune des provocations sur cette primaire. Dieu sait qu'il y en a eu, changement de règles sur le parrainage, on nous donne les bulletins que le 22 avril, on ne veut pas nous donner les fichiers d'adhérents. Mais tout ça, ça n'intéresse pas les Français. Ça fait trois mois, vous savez, tous les matins, vous savez ce que c'est que le veto, tous les matins je pars à 5h, je rentre à minuit, je suis sous les radars. Vous ne me voyez plus d'ailleurs à la télévision ou à la radio. Et si je me manifeste aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas des Français de seconde zone que sont les Français de l'étranger. Je ne l'accepte pas. Les Français de l'étranger ont le droit à être traités à égalité. Mais en même temps, partout ailleurs, les électeurs se déplaceront. Pourquoi les règles ne seraient pas les mêmes ? Mais parce que traités à égalité, ça veut dire tenir compte de la réalité. Quand vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Chine ou ailleurs dans le monde, sur des élections politiques, vous le faites avec les règles locales. Ça veut dire que par exemple au Canada, il n'y a pas le droit de faire d'élections politiques pour un autre pays. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai entendu cet exemple en expliquant que c'est les Golden Boys de New York qui devaient avoir le droit. Nicolas Sarkozy, des propos rapportés par l'opinion, il a dit « Tu vois, je reviens de la Somme. Je ne vois pas au nom de quoi un mec de la Somme devrait faire 40 kilomètres pour aller voter. Alors que pour un Golden Boy, ce serait aussi facile. » D'abord, les Français de l'étranger ne sont pas tous des Golden Boys. Mais justement, on est en train de rétablir le suffrage censitaire pour les Français de l'étranger. Parce que le seul qui pourra se payer un avion pour faire 1 000, 2 000, 3 000 kilomètres pour aller voter, c'est le Golden Boy. Celui qui fait la plonge dans un restaurant, ou celui qui est étudiant, ou celui qui a une start-up, lui ne pourra pas le faire. On essaye de piper les dés, c'est de la triche, on essaye de tronquer les règles. C'est quoi l'arrière-pensée derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée selon vous ? Écoutez, moi je ne sais pas quel est l'intérêt du président des Républicains, en l'occurrence, derrière cette décision. Parce que je veux quand même rappeler que le 14 mars dernier, il a annoncé que ce serait le vote électronique devant tous les cadres du parti à l'étranger, devant tous les élus de l'AFE. Regardez d'ailleurs le groupe ADCI, qui est le groupe des élus de l'AFE, c'est-à-dire l'Assemblée des Français de l'étranger, qui soit membre des Républicains, des centristes, des modems, soutiennent ma démarche. Je considère que c'est inacceptable, j'ai même dit que moi j'organiserais, s'il le fallait, sous contrôle du huissier, le vote. Les Français de l'étranger doivent pouvoir s'exprimer comme tout le monde. En même temps, vous dites que c'est Nicolas Sarkozy, mais vous n'étiez pas les candidats présents au bureau politique, Mardi Foir. Vous, vous n'êtes pas concerné parce que vous n'y êtes pas, mais les autres n'y étaient pas. Non, mais d'abord, moi je ne suis pas au bureau politique pour une bonne et simple raison, c'est que ce bureau politique, il a été construit avec une liste qui a été ensuite ratifiée par les militants, et ça n'a absolument pas été un vote démocratique. Et moi je suis pour la démocratie. En l'occurrence, sur cette question, c'est un déni de démocratie. Je le dis d'ailleurs très clairement, si vous voulez m'inviter et inviter Nicolas Sarkozy sur votre plateau, sur une autre antenne pour débattre de cette question, j'y suis prêt. Quand vous voulez, moi je voudrais savoir quel est l'intérêt du président des Républicains. Si Nicolas Sarkozy veut aujourd'hui enterrer la primaire, qu'il le dise. Il y a une bonne ambiance dans votre parti en ce moment, disons. Ce n'est pas une question de bonne ambiance. Ah bah quand même. Enfin pardonnez-moi, aujourd'hui quand vous avez un bureau politique... Vous diriez ça de vos opposants socialistes, on dirait ils tapent fort, là quand même. Quand vous avez un bureau politique qui revient sur une décision qui a été prise à l'unanimité, j'y assistais à cette décision. Les représentants de Nicolas Sarkozy, comme les représentants d'Alain Juppé, comme les représentants de François Fillon, tout le monde, prenant en compte les caractéristiques spécifiques, évidemment du vote des Français de l'étranger, a défendu et a dit qu'il fallait le vote par internet. Est-ce que vous n'êtes pas resté chez les Républicains en 1980 ? Parce que finalement le vote électronique, ça devrait être pour tout le monde. Les Français de l'étranger et les Français en métropole et partout ailleurs. Merci de dire ça. Vous prêchez un convaincu d'ailleurs. C'est ce que je défends. Je travaille même à l'Assemblée nationale avec Denis Beaupin, avec des élus de gauche, de droite. Je suis l'invité du président de l'Estonie le 30 et 31 mai. Vous savez, ce tout petit pays européen qui est en avance sur tous les autres, en termes de e-gouvernance, qui fait depuis bien longtemps le vote électronique pour tous ses citoyens. Je pense la même chose que vous. Mais en même temps, attention, là en l'occurrence, même si je défends le vote internet pour tout le monde, je dis simplement que dans la situation dont nous parlons pour les Français à l'étranger, prendre la décision de leur refuser ce vote, c'est en réalité leur interdire de voter. – Alors la haute autorité, on ne va pas faire de la procédure, mais la haute autorité de la primaire a contesté cette décision. Vous lui faites confiance ? Elle est indépendante parce qu'on a les souvenirs au moment de l'affrontement entre François Fillon et Jean-François Copé, de la COCOE, et toutes ces instances qui, pareil, n'étaient pas très claires, très nettes. Là, vous avez confiance dans la haute autorité de la primaire ? – Écoutez, nous verrons. – Nous verrons, ce n'est pas ce qu'on appelle… – Nous verrons, nous verrons. – La confiance. – Là aujourd'hui, je vois qu'elle défend sur le fond les spécificités que je défends, donc tant mieux. Nous verrons, nous allons voir. Vous savez, j'ai une petite habitude du monde politique. Je le connais un peu et depuis un certain temps. – On précisera qu'Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire parle d'un coup de force de Nicolas Sarkozy. Et si aujourd'hui, vous me voyez aussi ferme, c'est que je ne laisserai pas empêcher des Français, des citoyens, et tous les citoyens qui nous écoutent doivent le comprendre, interdit de voter. Ça n'est pas acceptable, c'est un déni de démocratie. – Frédéric Lefebvre, pour être candidat à la primaire, il faut être parrainé par 250 élus, dont 20 parlementaires et par 2500 adhérents. Est-ce que vous franchirez la barre ? Est-ce que vous êtes sûr d'être sur la ligne de départ ? – Je veux vous rassurer, je serai qualifié. – Vous avez commencé à collecter les soutiens. Hervé Mariton, qui est lui aussi candidat à la candidature, dénonce des pressions exercées sur les parlementaires. Ça vous parle ou pas ça ? – Je ne rentre pas dans tout ça. Vous savez, je vous ai dit, je ne réponds à aucune des provocations qu'il y a depuis des semaines. Moi, je suis tous les jours à la rencontre de ces Français, les éleveurs, les médecins, les commerçants, les artillans. Je suis en train de faire voter par exemple sur le RSI. Voter.nouveau-horizon.fr Tous ceux qui sont au RSI, qui veulent la liberté d'affiliation, vous pouvez voter. – Ça c'est très bien, c'est votre programme. Mais après, il y a quand même un préalable qui est d'avoir, c'est notamment ces 20 parlementaires qui vous soutiendront, et ces 250 élus. – Je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 3 mois et demi que je ne fais plus de radio, plus de télévision, que je suis avec ces Français, je vois la France qui gronde. Elle n'en peut plus du monde politique, qui est dans le divertissement, détourné de l'essentiel. D'accord ? Ça, les Français ne le supportent plus. Et ils ont raison. Si aujourd'hui je me manifeste sur un problème technique, c'est parce que ce sont des Français qu'on veut empêcher de voter. Pour le reste, excusez-moi, mais moi je me concentre sur les problèmes des Français, les problèmes de nos compatriotes. – Est-ce que dans cette primaire dont on peut penser que c'était une bonne idée, parce que finalement ça a réussi au Parti Socialiste précédemment, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de candidats ? Est-ce que ce n'est pas la foire d'empoigne ? – Vous savez, je connais bien, vous en parliez d'ailleurs ce matin à votre antenne, je vais vous écouter, je connais bien les Etats-Unis, et pour cause, je suis le député des Français qui sont aux Etats-Unis et au Canada, il y avait 17 candidats au Parti Républicain. Aujourd'hui il n'y en a plus qu'un. Donc les primaires, au contraire, doivent permettre que s'expriment des idées différentes, des visions différentes. Moi je défends une France mondiale. C'est un bon exemple d'ailleurs, regardez cette histoire de vote. Il y a aujourd'hui deux Frances abandonnées, je les vois tous les jours. – Non, la France mondiale, la France provinciale, moi j'essaye de les connecter. Le pouvoir, il est parisien, il est technocratique et il est politisé. Comme vous le savez, je ne crois plus au logiciel droite-gauche. Je vote les textes quand je pense qu'ils sont bons pour le pays. – Vous n'avez pas peur malgré tout que votre parti s'abîme et abîme celui ou celle qui sera son candidat avant même le début de la vraie campagne ? – Écoutez, moi j'essaye de faire confiance à la raison et j'espère que ça va être un bon exemple, que ça soit le dernier sujet sur lequel les uns et les autres prennent des postures pour essayer de bloquer un dispositif qui est un dispositif démocratique. et ce qui m'intéresse, là encore, c'est là-dessus que je me concentre, c'est la France. – Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, on va passer des Républicains en France aux Républicains aux Etats-Unis avec Danny Cohn-Mannit. D'un mot, Donald Trump, c'est un bon candidat pour la Maison-Blanche ? – Alors je vous renvoie un portrait que j'ai écrit à la demande de vos confrères du Nouvel Obs. C'est en tout cas, si on compare à la France, un candidat qui est en train de bénéficier de l'exaspération des Américains qui ne supportent plus le système. Eh bien la France qui gronde, que je vois tous les jours, elle ne supporte plus le système et on est en train de parler du système ce matin. – Merci Frédéric Lefebvre. – Sous-titrage ST' 501